Et invité de ce jour-là, Mismé Délé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente du MEDFNC. Chômage Covid, chômage partiel suspendu, les entreprises disposent-elles assez de trésorerie pour attendre les décisions du prochain gouvernement ? Non, la réponse est non. La trésorerie des entreprises est actuellement très fragile. Après une année déjà de crise, à la fois crise Covid, crise de la métallurgie sur cette fin d'année. Et donc maintenant, une crise politique s'additionne à tout cela, ce qui fait peser des lourdes craintes sur ces entreprises. Vous me disiez hors micro qu'à l'intérieur de ce problème, en fait, il y a deux problèmes. Oui, il y a deux problèmes. D'un côté, les entreprises avancent, comme ça a été dit dans le sujet, le chômage partiel à leurs salariés, 70%. Et parfois même, elles complètent pour compenser la perte de salaire associée. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les congés payés ont été totalement utilisés. C'était une solution aussi pour maintenir les salaires. La trésorerie est extrêmement fragile après des mois et des mois de crise, et en particulier pour les sous-traitants de Valais. Et aujourd'hui, il y a du retard, tout simplement parce qu'il y a énormément de demandes. Donc les arrêtés mettent du temps à arriver sur le bureau du gouvernement. Et en plus, aujourd'hui, sans gouvernement, il n'est pas possible de prendre les arrêtés finaux qui vont permettre le remboursement de cette trésorerie aux entreprises. Ce qui les met dans une situation très compliquée et parfois devant des choix de licenciements économiques. Alors justement, faut-il s'attendre à des licenciements ? C'est possible dans certains cas. Encore une fois, certaines entreprises ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires depuis déjà de longs mois. Et la situation devient proprement intenable. Globalement, les aides du gouvernement doivent-elles continuer en 2021 comme l'an dernier ? Pour certains secteurs, c'est obligatoire. La crise Covid n'est pas derrière nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité sur la libération du secteur du tourisme, sur la libération du secteur de l'aérien et pour certaines entreprises de la métallurgie. Même si une sortie de crise semble s'amorcer, on en est encore loin. Alors justement, pas de visibilité, ça veut dire qu'on continue à organiser une économie sous perfusion ? Écoutez, on espère en sortir le plus rapidement possible. On ne veut pas rajouter la crise politique, encore une fois, à la crise économique. Pour autant, fermer des entreprises à court terme, ce serait porter un nouveau coup aux comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie et plus largement au pouvoir d'achat de l'ensemble des Calédoniens. Justement, que faut-il penser d'une autre économie ? Faut-il penser, envisager à lancer de nouvelles filières en Nouvelle-Calédonie ? Oui, absolument. C'est une réflexion qui est en cours au sein de Nouvelle-Calédonie économique. Il faut diversifier notre économie. C'est un constat partagé. Pour autant, ça prend du temps. Et aujourd'hui, du temps, certaines entreprises et certaines familles, tout simplement, certains salariés n'en ont plus. Se lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle filière, ça demande de former du personnel, ça demande d'investir sur le long terme. Aujourd'hui, la situation est quand même assez préoccupante. Quel est, globalement, le moral des chefs d'entreprise calédoniens ? Le moral est au plus bas, j'ai envie de dire, parce qu'un chef d'entreprise, pour exister, il a besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir et d'avoir de la visibilité sur son activité. Et là, certaines entreprises n'en ont absolument pas. On n'a pas de visibilité sur une sortie de crise Covid. On n'a pas de visibilité sur une sortie long terme de la crise qui frappe la métallurgie. Et on n'a pas de visibilité non plus sur la crise qui frappe le BTP, qui lui aussi souffre depuis de longues années du retrait des investissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous arrivez justement dans un contexte plutôt difficile. C'est un challenge pour vous de relever le défi ? Oui, c'est un challenge, mais que je relève avec une équipe large et qui travaille au quotidien sur ces problématiques. Aujourd'hui, l'ensemble du monde de l'entrepreneuriat calédonien s'est rassemblé pour justement faire des propositions, essayer de sortir de cette crise par le haut. Et puis, je souligne surtout le courage des entrepreneurs et de leurs salariés qui, au quotidien, essayent de trouver des solutions pour maintenir à flot leur activité. Et ça, depuis de très très longs mois. Mais ce délai, serez-vous en mesure de travailler avec les indépendantistes ? Absolument, il faut travailler avec tout le monde. Nous espérons mieux faire connaître aux équipes en place l'entreprise, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis des chefs d'entreprise. Et pour autant, en Nouvelle-Calédonie, 80% de l'emploi, c'est le secteur privé. Et le destin comment, en Nouvelle-Calédonie, il se construit chaque jour dans les entreprises qui ne sont pas toutes des grosses entreprises très importantes. L'essentiel du tissu économique calédonien, c'est des entreprises de 15-20 salariés où le patron commence tôt, finit tard et travaille avec ses employés. Et c'est là qu'on crée la cohésion sociale. Très rapidement, pour le syndicat des patrons, travailler avec les indépendantistes, ça veut dire quoi ? C'est continuer d'échanger, d'expliquer, de proposer et d'écouter, tout simplement, et d'apprendre à mieux se connaître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.